La discipline positive de Jane Nelson Adaptée par Béatrice Sabaté avec la collaboration d'Anne Burrus Traduit de l'anglais par Stéphanie Delacroix Lue par Cécile Musitelli Préface de Béatrice Sabaté La discipline positive à la force d'un rêve Celui d'éduquer dans la fermeté et la bienveillance sans avoir à choisir entre l'une et l'autre de trouver la juste autorité dont les enfants ont aujourd'hui besoin pour déployer leurs ailes dans la coopération et l'autonomie Le rêve aussi, pour les parents et les enseignants d'aider les enfants à développer des compétences indispensables pour la vie tout en profitant pleinement d'une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel La discipline positive est une réponse concrète aux défis d'une société en pleine mutation D'une part, que cela plaise ou non les enfants d'aujourd'hui ne grandissent plus dans un modèle de soumission Nombre de parents et d'enseignants se demandent ainsi comment exercer une autorité juste et constructive qui permette à l'enfant de devenir un membre épanoui de sa communauté D'autre part, des études françaises récentes montrent combien l'encouragement se pose en facteur essentiel de la réussite et permet à l'enfant de s'engager au mieux dans ses apprentissages académiques et sociaux Face à ces changements de fonds, la discipline positive fondée sur les principats de l'airien est une méthode incroyablement novatrice grâce à ces outils centrés sur l'encouragement On trouve tout au long de cette première édition française des pistes de réflexion et d'action qui font la richesse de cette approche psychoéducative Ainsi, les parents et les enseignants sont encouragés à regarder les erreurs comme des opportunités d'apprentissage dans un processus dynamique et constructif La recherche de solutions et l'identification des besoins derrière les comportements des enfants y sont pleinement intégrés comme un souffle puissant qui fait grandir dans la coopération Plus globalement, cette approche permet aux parents et enseignants de découvrir les secrets d'une éducation où fermeté et bienveillance se conjuguent dans un désir de créer du lien et de développer un sentiment d'appartenance qui nourrit et fait exister Cette édition s'adresse aussi bien aux parents qu'aux enseignants S'il est évident que les contextes familiaux et scolaires sont très différents l'approche et les concepts restent les mêmes avec des outils qui s'adaptent aux besoins de chacun Nous sommes au cœur de la relation à l'autre et c'est aussi ce qui fait la force et la cohérence de la discipline positive À la suite d'Alfred Adler et de Rudolf Dreikurs Jane Nelson partage avec le lecteur son pragmatisme, son expérience, sa joie d'être parent et par-dessus tout, sa passion de l'éducation Elle pose un regard plein de finesse sur le potentiel de l'enfant Un regard qui espère, fait confiance et libère l'adulte des exigences de la perfection Ma gratitude de l'avoir rencontrée et de travailler avec elle est immense La discipline positive a enrichi le regard que je posais sur la vie et m'a donné ce courage d'être imparfaite grâce à la conviction que, dans l'éducation, l'erreur n'est pas seulement une deuxième chance mais l'opportunité d'apprendre ensemble avec beaucoup plus de sérénité et sans culpabilité Aujourd'hui, je partage le privilège de connaître cette femme hors du commun avec l'équipe de formateurs français dont l'objectif est de développer, avec passion et professionnalisme, la discipline positive en France Que ce livre soit source d'inspiration, de joie, de réflexion, d'espoir, de progression sur le chemin des apprentissages et de la transmission Un chemin de vie au cœur de la relation éducative Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !